hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne tarot et thérapie alors aujourd'hui on va faire une guidance pour les scorpions pour toutes les féminines et tous les masculins dans le signe du scorpion que ce soit en signe solaire en signe lunaire ou dans l'ascendant on va regarder ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre 2022 pour cette rentrée dans le domaine du travail dans le domaine amoureux et aussi de manière générale donc on va commencer tout de suite avec le tarot d'alice au pays des merveilles donc pour voir un petit peu quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de septembre alors c'est parti on commence tout de suite qu'est ce qu'on a pour vous les scorpions alors il y a beaucoup de cartes là qui sont tombées on va regarder bon il y a deux cartes qui se sont retournées je les prendrai bien toutes les deux qu'est ce qu'on a ici on a la carte de la mort avec la carte des amoureux alors ça va parler peut-être à certaines personnes donc pour le mois de septembre d'une décision en fait de mettre en terme à une relation ou de mettre en terme à une manière de fonctionner dans la relation donc ça parlera à certaines personnes en tout cas la carte de la mort c'est vraiment le fait de terminer quelque chose vraiment de d'acter une faim de 2 vraiment de de ne pas se retourner donc ce qui est fait est fait on avance on redémarre sur quelque chose de nouveau peut-être sur une nouvelle façon d'aborder la relation ou alors tout simplement on met en terme à cette relation alors on va continuer donc ça va déjà parler de sentimentale pour vous les scorpions pour pour ce mois de septembre ensuite on va je vais prendre ici oui je vais prendre le witchy le normand donc le petit le normand pour voir un petit peu donc qu'est ce qu'il y a pour vous au niveau professionnel tout d'abord et puis on continue avec le domaine amoureux alors qu'est ce qu'on a pour vous dans le domaine du travail bon là il y a beaucoup de cartes un peu trop de cartes je vais pas les prendre alors on va continuer pour le travail pour tous les scorpions pour septembre 2022 pour tous les féminines et tous les masculins pour le domaine professionnel alors on a déjà une carte je vais en prendre deux autres bon ben voilà alors la première on avait ici la carte du chien qui peut représenter un collègue avec qui vous vous entendez bien et ici donc on a la cigogne avec la carte des chemins alors au niveau du travail ça va peut-être parler d'une prise de décision à venir donc pour le mois de septembre peut-être une par rapport à un collègue ou une collègue parce qu'on a la cigogne c'est quand même une énergie féminine ou alors c'est un ami qui va devoir prendre des décisions par rapport à vous quand je parle d'ami c'est un collègue ou un partenaire de travail un collaborateur ça peut être un employé ou un employeur quelqu'un avec qui vous vous entendez bien qui va devoir prendre une décision par rapport à vous alors ça peut aussi parler de doutes et d'incertitudes dans l'air donc pour ce mois de septembre et ça va vraiment parler d'un contrat de travail donc visiblement la décision qu'est-ce qu'elle va apporter cette décision elle va apporter ici pour certains scorpions un engagement peut-être définitif un CDI pour certains scorpions donc voilà c'est déjà pas mal pour vous pour ce mois de septembre on va continuer tout de suite avec la donc on a ici l'homme on continue tout de suite pour la ligne sur le sentimental donc on a l'homme on a la clé il y a encore deux cartes ici oh vous avez des jolies cartes le coeur et le bateau alors je vous montre les cartes parce qu'elles sont trop trop belles donc c'est le witchy le normand d'Angélique Gale on a ensuite la clé ici avec la carte du coeur et le bateau alors ça peut parler pour certains scorpions d'une décision d'un accord pour faire un voyage ensemble un voyage en amoureux une balade en amoureux voilà on va se promener on fait une excursion on part on partir une journée à la mer ou faire un petit city trip partir en vacances se déplacer en tout cas pour une balade romantique avec le partenaire donc voilà on le décide on trouve des on trouve un accord des solutions si peut-être il y avait certains scorpions qui avaient un blocage par rapport à ça mais voilà c'est très très positif pour vous les scorpions et on va regarder aussi de manière générale pour tous les scorpions pour le mois de septembre 2022 indécidément on s'arrange bien au niveau sentimental on a un CDI au niveau du travail alors au niveau général on a d'abord les nuages ensuite on a le livre l'encre et on a ici la pleine lune bon alors avec les poissons en deux decks on voit ici qu'il y a quelques petites quelques petits problèmes au niveau administratif pour vous les scorpions voilà donc quelques petites frustrations au niveau au niveau papier beaucoup de papier à gérer peut-être ça vous peut-être ça vous stresse ça vous angoisse mais on voit ici que ça va s'arranger avec l'encre et la lune ça va vous allez entre guillemets comment on dit être connu avoir comment je veux dire gain de cause voilà donc avec la lune et la carte peut-être si vous attendiez de l'argent aussi on voit que ça va arriver donc ça va prendre du temps mais c'est sûr ça va arriver donc les contrariétés du début finalement ce ne sont plus qu'un mauvais souvenir parce que vous avez ensuite donc la carte de l'abondance pour terminer le tirage alors ensuite je vais prendre une carte de l'oracle de la fin d'idau pour voir un petit peu sur quoi on vous invite à travailler les scorpions pour ce mois de septembre alors qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions alors je suis désolée si j'ai une petite voix un peu comme ça un petit peu fatiguée parce que en fait je suis fatiguée en fait je travaille énormément pour le moment mais énormément nuit et jour jour et nuit et je peux je peux vous dire que je le sens alors on va donc chercher une carte pour vous pour le mois de septembre pour toutes les féminines et tous les masculins du signe du scorpion sur quoi on vous invite à travailler pour ce mois de septembre alors ici on a d'abord une première carte et bon il y en a deux qui sont retournées bon allez je vais les prendre voilà allez c'est un bonus on a tout d'abord la carte lire entre les lignes ensuite on a la carte du nettoyage et pour terminer on a la carte de la perte alors pour vous les scorpions ça va vraiment parler de faire un tri peut-être dans vos relations c'est-à-dire comment dire de comprendre les choses qui ne sont pas dites voilà forcément lire entre les lignes parfois il y a certains comportements de personnes autour de vous qui ne sont pas qui ne sont pas justes ou des comportements de personnes peut-être malveillantes autour de vous ou en tout cas qui ne sont ne se comportent pas bien envers vous et peut-être que ça passe inaperçu et là on vous invite vraiment à ouvrir les yeux par rapport à ces personnes-là et vraiment faire un tri vraiment de vous débarrasser des relations toxiques des personnes qui ont comment dire une influence néfaste autour de vous donc ça c'est l'invitation à travailler pour ce mois de septembre et alors pour terminer je vais prendre l'oracle du règne animal voir un petit peu sur quoi on va terminer dans cette guidance quel va être le mot clé le mot de la fin pour vous les scorpions qu'est-ce qu'on a pour vous alors qu'est-ce qu'on a une carte ici c'est la carte du plaisir voilà c'est une magnifique carte que je viens de découvrir je ne l'avais jamais vue dans ce jeu-là je ne connais pas toutes les cartes mais franchement celle-là est très belle donc pour terminer tout simplement la carte du plaisir on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles des choses agréables en tout cas c'est vrai au niveau professionnel et au niveau amoureux c'est super les choses vont s'arranger au niveau des papiers profitez profitez de ce qui vous arrive et puis quand on parle aussi des relations toxiques à nettoyer pour vous ça rejoint vraiment l'arcane majeure de la mort vraiment c'est faire table rase vraiment nettoyer donc ce qui ne vous sert plus ce qui vous empêche d'avancer mais on complète en fait cette carte de la mort avec la carte des amoureux donc ça peut parler aussi soit de relations sentimentales ou alors vraiment de relations avec des amis mais qui sont comment je veux dire qui sont très très proches de vous pour qui vous avez énormément d'affection donc voilà bon je pense que j'ai terminé je pense que j'ai tout dit donc si la guidance vous a parlé s'il y a quelques mots une partie de la vidéo quelques phrases qui vous ont évoqué des comment je veux dire de nouvelles idées peut-être quelque chose qui vous a peut-être marqué qui vous a paru pertinent c'est que le message vous était adressé si maintenant ça ne vous parle pas il ne faut surtout pas vous forcer donc n'hésitez pas à regarder les autres guidances ou aller regarder les vidéos de mes consorts qui font la même chose que moi sinon je vous invite aussi à mettre un petit like pour faire grandir la chaîne à vous abonner aussi si vous souhaitez voir d'autres contenus la suite des vidéos et puis si vous voulez une séance de tarologie en privé avec moi n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me téléphoner voilà j'ai terminé pour aujourd'hui je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à très bientôt les scorpions belle journée bisous